Pour écrire tout le monde URA, c'est mon premier roman à la bête noire d'édition Robert Laffont. Et avec mon éditeur qui est venu me chercher parce que j'avais fini une série précédemment. On est parti sur une nouvelle série, sur un nouveau projet, mais on n'avait rien à part que j'avais dit je veux que ça se passe aux Etats-Unis parce que c'est mon univers, ça me parle les histoires qui se passent dans ce pays-là. Alors j'avais fait le désert du Colorado, j'avais fait une île de genre Hawaï, j'avais fait l'état de Washington. Donc on a cherché avec Glenn Tavenet, mon éditeur, une région qui pourrait me plaire à moi et que lui serait d'accord parce que c'est quand même éditeur. Et donc on était au départ d'ailleurs parti sur plutôt Denver parce que c'est une ville qui a vraiment souffert et ça faisait des villes qui souffrent, c'est des bons endroits pour faire des polars. Et par hasard, on est tombé sur l'Alaska. Je suis venu que le cas de nous a dit mais l'Alaska ça serait pas mal, à bonne idée. Et en creusant, on a farfouillé sur le territoire alaskaien par internet. Et on est tombé sur la ville de Juno qui est la capitale fédérale de l'Alaska que personne connaît ou très peu de gens. Et en fait elle est magnifique cette ville, c'est une toute petite ville au sud de l'Alaska. Il est assez chaud, ça peut monter à 20 degrés. Et c'est un décor magnifique pour faire des histoires terribles. Et on s'est dit c'est là qu'on va faire notre histoire et c'est comme ça que ça a démarré. Pourquoi j'écris des romans qui se passent aux Etats-Unis ? Il y a plusieurs raisons. Instinctivement, je l'ai fait naturellement, ça m'est venu naturellement. Et je pense que ça va en tout lier parce que j'ai besoin quand j'écris, j'ai mis entre 6 mois et 1 an pour écrire un roman. Et j'écris tous les jours, matin, midi et soir et le week-end compris. Et donc j'ai besoin d'avoir des images qui me parlent, de voyager dans ma tête. Que si j'ai écrit sur la France, ce qui aurait pu être normal à la base, entre guillemets, ça me bloque. J'avais essayé, j'avais réfléchi, mais de suite ça ne prend pas, ça m'ennuie, ça me fout le cafard. Mon premier polar, River Falls, au départ c'est un défi de mon éditrice qui était chez Kamen Lévy. Moi je faisais de la science-fiction au départ. Et elle m'a dit, Alexis, tu dois faire du polar. Tu es fait pour faire du polar. On avait déjà parlé du polar, elle savait que j'adorais ça. Mais c'est l'occasion, on crée de la rond. Et quand elle m'a mis au défi, je dis, ok, je vais te faire un polar. Et c'est vrai que c'est là où j'ai eu cette réflexion sur où le faire et comment. Et c'est en me pensant à la série Twin Peaks de David Lynch. D'un coup j'ai eu plein d'idées, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Une petite ville américaine avec son chéri, avec des étudiants. Et alors j'ai peu piqué le décor de Twin Peaks, ça ressemble beaucoup. Mais j'ai enlevé tout le côté hubuesque et marrant de David Lynch qui lui appartenait vraiment. Et que je n'aurais pas su faire. Mais voilà comment ça a démarré, les Amériques. La série avec De la Bête Noire et Glenn Tavnek est à priori une trilogie. Mais je dis à priori parce qu'on ne sait jamais. Les personnages nous portent toujours plus loin qu'on ne le veut des fois. Donc on est parti sur une trilogie, trois volumes. Donc là je suis en train d'écrire le deuxième volume de la trilogie. Qui devrait sortir si tout va bien à l'automne. Et on en saura beaucoup plus sur les personnages. Parce que ce que j'aime bien c'est dans chaque bouquin, c'est de raconter une histoire policière. Donc un meurtre, une résolution. Mais à côté de ça, ce qui m'intéresse c'est de parler des personnages. Et à un seul roman, j'ai l'impression de ne pas pouvoir tout mettre sur des personnages. Parce que je m'occupe quand même de mon enquête policière. Et avec une trilogie, ça nous permet en même temps de raconter une histoire policière. Et de raconter la vie de personnages. Mais des fois, peut-être que trois ne suffiront pas pour raconter l'histoire. On part sur une trilogie à la base. Sous-titrage Société Radio-Canada